et bien re bonjour tout le monde et bienvenue pour ce troisième et dernier gaming live de wildstar toujours en compagnie d'alpha toujours je suis mister de rive et aujourd'hui on fait du pvp au temple de wala tiki wala tiki temple donc ouais la première map un pvp je suis sûr un arcane héros du coup on va vous montrer un petit peu de gameplay en arcane héros ça fait vos cheveux tu as fait quoi comme comme vocation vocation explorateur aussi les meilleurs les meilleurs et les meilleurs bien sûr tu as des points regardes toi tu peux peut-être les maîtres mais un point point alors je veux que je le met la technique que tu utilises le plus c'est ça tu vois chez toi ça marche mais moi c'est parce que je sais jouer c'est vrai je joue ici et même les deux marchent ah oui bah c'est ça c'est ça je t'en kikine allez utilise l'archétype allez attend je vais me mettre un petit sort de soin écoute mets toi tant que tu veux non attend hop là et ici on va mettre on vous rassure le le champ de bataille n'a pas commencé parce que c'est non alpha tu sais le oui on a le temps tout va bien on a le temps on a le temps donc le pvp dans wildstar ça arrive dès la reface et dès la release on a on a déjà pas mal de choses en pvp ouais des arènes des arènes classées enfin c'est même des arènes classées de base je crois qu'il n'y a pas d'arène libre je crois qu'il faut créer une équipe et tout donc des arènes des champs de bataille ici c'est un capture de flag mais en l'occurrence c'est un capture de masque c'est ça pas de jim carré hein bien sûr on a un capture the point et on a aussi des gros champs de bataille qui s'appellent les terrains de guerre en anglais les warplots exactement ils ne sont pas enfin qui sont disponibles mais il faut être niveau 50 donc autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde niveau 50 pour l'instant sur les serveurs ouais c'est pour le monde bah à part les des angels wings les amis de angels wings qui sont arrivés premiers 50 mondiaux oui d'ailleurs j'ai eu j'ai eu c'est plutôt pas mal alors raconte nous tout le pvp de weissner le pvp c'est un beau bordel non ça tu peux le dire tu peux le dire c'est ouais bah oui non c'est assez compliqué étant donné qu'on est très nombreux dans les premiers champs de bataille ça c'est un des désavantages c'est que si vous êtes friands de pvp en petit comité au début du jeu vous n'en aurez pas tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve que à partir de des choses comme du pvp sauvage auquel on a accès je crois vers les niveaux 20 ou 20 par là j'ai pas encore été jusqu'à partir du niveau 20 oui il me semble que tu développes c'est les zones pvp en fait les zones où on peut accéder sur sur le continent de l'autre faction parce qu'on a une double faction dans wildstar on a dominion et exilé nous on est côté dominion évidemment parce qu'on est des hommes debout et du côté avec pas du tout chauvin mais oui donc là dessus voilà et après si vous voulez faire du pvp sauvage il faut il faut être sur un serveur jcj ou alors sur un jce et rencontrer des gens qui activent le pvp ou alors si vous voulez faire du pvp vous faites comme ce qu'on vient de faire vous vous inscrivez ça rentre assez vite pour l'instant très vite et là c'est 10 contre 10 donc l'objectif est de capturer là tu protèges le porteur de masques exactement exactement en fait une sorte de capture de drapeau un petit peu on va dire revu à la sauce wildstar c'est à dire que vous avez plein de masques qu'il faut capturer il faut en capturer 5 et les mettre sur son totem là actuellement on en a un vous avez le score de ces drapeaux en haut de l'écran donc on va en rendre un là on a notre ami notre ami rollen je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle qui vient voilà le remède de poser un masque on est de deux déjà et de deux et de deux masques alors par contre là c'est la merde voilà donc c'est la mémé c'est la misère c'est la mémé donc le pvp utilise bien sûr comme toujours le système de combat du jeu donc les télégraphes les télégraphes c'est un avantage particulier en pvp c'est que vous voyez à tout moment que vous êtes attaqué oui à distance ou au corps à corps vous voyez les zones au sol donc il faut en sortir mais le but de l'équipe adverse et surtout des équipes soudées et ben ça va être d'arriver à faire du point de contrôle de route et alors on va utiliser un mmo je concentrais je vais le faire donc de d'immobiliser si possible leur cible prioritaire aux questions je suis un salopard ça ça fait oh attention il a volé en match mais enfin tu as fait beaucoup plus de pvp que moi dans wildstar moi je suis pas très friand que les mme en général dans les mêmes mots que j'ai qui me fait vibrer alors qu'est ce que t'en penses bah écoute pour le moment je m'amuse bien pour du pick up je m'amuse bien ça fait qu'il ya en plus donc c'est plutôt un bon moyen si vous avez envie de jouer à wildstar et que ça vous montre de texte beaucoup en pve le bg en pvp peut être intéressant ça peut être lassant étant donné que c'est du pick up on n'a pas énormément de travail d'équipe avec des joueurs des joueurs de type pick up donc là dessus c'est un désavantage c'est un terrain d'entraînement ici on a plusieurs modes pvp on a des arènes en 2v2 en 5v5 on a des choses un petit peu plus organisée on peut faire des matchs en équipe aussi vous faites votre groupe et vous taguez pour du pvp un peu comme de la queue de la ranked sur league of legends bien évidemment la comparaison mystique que tout le monde a aimé je pense dans les commentaires c'est un troll gratuit du coup là dessus ouais c'est plutôt pas mal c'est assez complet on a vraiment beaucoup de choses on peut faire aussi des duels évidemment dans le monde vert d'ailleurs tu avais fait un magnifique duel contre notre ami super panda que j'avais défaissé tu l'avais rincé voilà voilà c'était violent ok alors il ya quelque chose qui est revenu notamment pendant la soirée de live qu'on avait fait pour le lancement de wildstar j'y reviens un petit peu sur le test pour moi et pour beaucoup de joueurs le principal défaut du pvp c'est son côté brouillon dans l'affichage en fait des effets de sort lorsque pendant les batailles de masse c'est un peu le d'un mois pas du tout pas du tout qu'est ce que tu en penses soit si celle d'avoir total c'est le dava total ça c'est un des reproches que j'avais fait au jeu première fois que je l'avais testé mais 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 parce qu'il faut pas oublier mais mais que on peut en fait changer tout cet affichage on peut complètement customiser l'affichage des télégraphes on peut changer l'opacité des télégraphes ce qui fait que votre écran dans un premier temps si vous ne touchez pas du tout l'interface sera complètement submergé comme ici comme ici exactement là encore ça va mais mais là voilà des dégâts qui apparaissent illustration du dawa là voilà c'est ça illustration d'avoir on est 10 on est 10 mais je vous mets au défi de me montrer un mmo où c'est clair quand vous avez du pvp à 10 contre 10 20 mecs qui se foutent sur la tronche sur un pont désolé c'est toujours comme ça à toi tu vas pas t'enfuir voilà moi j'en entends déjà parler de world of warcraft dans les commentaires et des battlegrounds des battlegrounds et les poteaux le bassin d'arratis était super clair et pourtant c'est des grosses batailles de masse c'est pas faux d'un côté c'est vrai que c'est l'affichage est peut-être clair mais comme là c'est pas du tout le même gameplay c'est ça il n'y a pas de télégraphes d'en haut donc forcément là ils partent avec ça ça marche bien moi je trouve que on s'y amuse comme tu dis en pvp on s'y amuse bien et c'est encore une fois ça vient s'ajouter à la masse de contenu qu'il y a à faire parce qu'entre entre deux quêtes vous pouvez partir en pvp très simplement oui quand t'as fini ton bg tu retournes à l'endroit où tu étais en plus oui tu retournes exactement où tu étais tu re-tague instant vraiment si vous voulez pexer sur wildstar et que le pve vous gonfle c'est possible moi c'est mon cas je sais en général quand je me fais une petite soirée sur wildstar je fais trois quarts de bg un quart de quête c'est complètement possible vous gagnez beaucoup d'expérience toi c'est l'inverse mais c'est ça qui est bien avec wildstar on va vraiment penser que le carbine nous ont filé un chèque mais bon c'est ce qu'on pense c'est que le jeu vous permet permet vraiment à tout type de joueurs s'amuser et ils ont pensé à tous les types de joueurs on souvient les joueurs pve pvp rp parce qu'il ya des serveurs rp en plus il y en a en france français je crois et tu vois tu parles de tout type de joueurs je me permets de te couper parce qu'on en a pas beaucoup parlé pendant cgl c'est les raids les raids à shell des raids qui reviennent en force dans wildstar des raids à 20 et surtout des raids à 40 ça existe encore des raids à 40 ça a été abandonné par la plupart des gros mmo parce que c'est compliqué parce que réunir 40 personnes c'est loin 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 c'est difficile parce que c'est le bordel là je te cache pas aussi que j'ai des doutes quant à la lisibilité des raids 40 de l'interface mais à deux fois ouais mais au moins cacher les télégraphes oui mais au moins ils existent et ils ont ils sont comme le disent les développeurs hardcore parce que à ce qu'on en a vu ça a l'air très compliqué pas de pick up pas de stratégie loli lol on fonce dans le tas ça va être destiné aux grosses structures aux grosses guildes qui ont envie de jouer ensemble à 40 tous les soirs sur du contenu riche parce qu'il ya déjà deux gros m 40 et ça va s'améliorer au fil des prochains patch ouais je suis là dessus je ne peux que je ne peux plus être d'accord je peux plus ce genre de choses alpha sur le pv le pvp parce qu'on pourrait aussi parler très rapidement du système de cred on a oublié de le dire de cred on n'a pas parlé des warplots alors on n'a pas parlé des warplots on peut pas trop les faire on l'a dit il ya ces niveaux 50 tu restes sur ta partie pvp donc on a bien vous observez alpha voilà ils vont gagner c'est génial on va parler du cred le cred c'est un système en fait assez hybride dans wallstar c'est l'abonnement vous pouvez donc vous devez acheter votre boîte de jeux de wallstar vous avez un mois offert d'abonnement dedans si vous souhaitez continuer à jouer il faudra repayer un abonnement ou alors acheter en jeu via une interface particulière un objet qui s'appelle le cred le certificat de recherche et de développement de développement et de destruction j'ai appris le non par coeur tellement professionnel génies de l'objet en fait que des joueurs comme toi et moi peuvent acheter sur le site de carbine mettre en vente en jeu donc de l'argent virtuel c'est à dire par exemple tu as envie de t'acheter une monture mais tu n'as pas de fric tu vas acheter un cred sur le site contre des euros tu le vends gg tu le vends tu le vends par exemple je sais pas deux pièces de platine en jeu donc 200 pièces d'or si tu veux et un joueur va te l'acheter 200 pièces d'or lui il va se donc se payer avec ce cred un mois d'abonnement en jeu en farmant et toi tu vas récupérer deux platines et acheter ta monture donc c'est donnant donnant et ça dépend parce que le cred fonctionne sur le principe de les principes de l'offre et de la demande donc ça se trouve les prix vont s'envoler ça se trouve ce sera 50 platines le cred personne ne pourra se les acheter à voir si carbine arrive à justement avoir un petit peu la main dessus pour l'instant en tout cas c'est pas disponible en jeu on n'en sait pas trop il ya des cred qui apparaissent à un platine mais on peut pas les acheter voilà bref ça va évoluer la bourse c'est ça qui est intéressant aussi avec j'aime bien ça c'est le comme dans guild wars voilà le cours de la bourse le cours du gold dans guild wars c'était sympa là tu vois la fin des bg on a le le kiki metteur comme on comme on l'appelle on a tous les classements en dégâts en soins je suis deuxième en dégâts je suis deuxième en dégâts voilà sachant que alors on n'en a pas trop parlé mais toutes les classes peuvent se spé de manière très différente sans casser la trinité oui alors et en pvp c'est d'autant plus vrai c'est utile vous pouvez jouer en arcane 3 par exemple il voilà tu peux jouer un tout bip spdps là j'avais tu vois plus une sp arcane héros contrôle contrôle soutien avec un peu de dégâts quand même voilà j'avais deux sort un peu de contrôle donc c'est très intéressant on a ce système avec des on peut pas prendre autant de sort qu'on le souhaite donc là dessus c'est intéressant mais par contre tu peux changer d'archétype à la volée mais tu peux t'en créer plusieurs en archétype dps par contre qu'au début du match en pvp tu peux pas changer d'archétype entre deux morts ce qui est plutôt normal heureusement oui parce que ce serait un peu trop ok ok bon bah écoute je pense qu'on vous en a dit suffisamment sur ce wildstar donc une très bonne note on n'a pas honte de le dire parce qu'on l'a apprécié et autour de nous le sentiment est partagé que ce soit de joueurs qui venaient de tout de tous les users au final on est deux joueurs totalement différents et nous on l'apprécie il y a des gens qui venaient de wo qui a bien sûr c'est sûr ils sont peut-être plus clients de ça donc qui adore wildstar moi j'ai des gens qui venaient de guild wars soit tu venais de guild wars qui adore wildstar on a des gens qui jouaient à evonline moi de mon côté j'avais des gros joueurs de edge of conan j'avais des joueurs alors j'ai des joueurs aussi de hello kitty online de wii wii online qui adore wildstar donc une très bonne pioche ce mmo on a hâte de voir ce qu'il va donner par la suite parce que bien sûr le test n'est pas définitif le test va être évolutif en fonction des mises à jour de ce mmo en tout cas alpha je te remercie alors qu'il est en train de danser la danse de la victoire on se clique sur une petite danse on vous la montre yop 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 stash stash et mosca 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 allez bah tout le monde merci à tous d'avoir suivi la totalité de cgl ou celui-ci sur wildstar vous avez le test disponible sur jvc avec plein de petites images on se retrouve et on se retrouve sur le nexus cast à partir de dans quelques semaines je peux pas vous donner de date exact ce sera tous les lundis soir sur la web tv mmo gaming live sur jeux vidéo.com allez salut tout le monde ciao ciao